Le loup, un animal qui dans les esprits évoque admiration, fascination et peur. Une peur ancrée en nous depuis des siècles et en particulier pour ce qui est de l'Occident, à partir du Moyen-Âge, où ils avaient la réputation d'être anthropophages en plus de s'attaquer aux bétails. Le grand méchant loup. Cet animal était la source de nombreuses superstitions, mais aujourd'hui nous n'allons pas nous intéresser aux légendes et autres histoires. Nous allons nous attarder sur l'animal en lui-même. Et pour ce faire, nous sommes de nouveau au Parc Zoologique de Paris, qui héberge en son sein deux loups ibériques. Et nous aurons les lumières de ceux qui travaillent auprès d'eux et en prennent soin. Les loups ou canis loupous sont des animaux carnivores de l'ordre des canidés disséminés dans l'hémisphère nord de la planète. Cela fait très longtemps que le loup et l'humain cohabitent, menant à sa domestication. Il y a de cela un bail. On parle parfois d'une domestication qui daterait au moins de 30 000 ans, mais ce chiffre est très débattu. Donc pour être sûr de ne pas dire de bêtises, dites que ça fait longtemps et que la domestication du chat, par exemple, est bien plus récente, de l'ordre de 10 000 ans. Mais ce chiffre aussi est encore très débattu, donc bon. Bonjour monsieur l'écu. Bonjour. Là c'est rigolo parce qu'on les voit courir depuis tout à l'heure. C'est bête, mais on dirait vraiment des chiens. C'est quoi véritablement les grosses différences entre le loup et le chien ? Alors en fait, il y en a plein. Ça a longtemps été le sujet de débat, mais maintenant on est à peu près sûr que plusieurs loups à plusieurs endroits de la planète, à plusieurs moments de l'histoire, ont donné lieu à plusieurs races de chiens. Mais le loup, c'est un animal qui est apparu sur la planète il y a environ 10 millions d'années. Donc c'est super récent à l'échelle de l'évolution des mammifères. Et le chien, lui, c'est 100 000, donc encore plus récent. Mais ce n'est pas arrivé un coup à 100 000, tout d'un coup les chiens sont apparus sur la planète. C'est que ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc vraiment, le chiffre est un peu en débat, la domestication ? Tout à fait. Je ne parle même pas de la domestication, je parle de l'apparence chien. Après la domestication, c'est encore plus récent que ça. Alors attendez, du coup, le chien s'était apparu avant la domestication ? Oui, il y avait les chiens féraux qui traînaient autour de l'homme. Avant que vraiment l'homme l'utilisait le domestique, il y avait quand même des chiens qui tournaient autour des tribus, des sociétés humaines. Bêtement, je suis une éminente scientifique, j'attribue ça à la sélection artificielle. Non, pas tout de suite. Mais en fait, avant même la sélection. Oui, pas tout de suite. D'accord. Il y avait déjà. Et effectivement, du coup, comme ça remonte un peu, il y a quand même des caractéristiques, ne serait-ce qu'anatomiques, différentes entre le chien et le loup. Alors, elles ne sautent pas aux yeux comme ça quand on regarde les animaux, c'est vrai. Ce que j'ai vu, c'est les muscles des sourcils, entre guillemets, chez les chiens, qui permettent d'être plus expressifs qu'il n'y a pas chez les loups. Alors, il y a un peu de ça. L'origine, en fait, elle est liée au ce qu'on appelle aux muscles crotaphiques, qui sont des muscles qui sont au-dessus, là, juste sur le crâne, que nous aussi, on a. Ce sont des muscles qui sont très puissants chez le loup, un peu moins chez le chien. Et puis, il y a les dents, où là, il y a des ratios et des limites claires, notamment sur la carnassière, qui est cette fameuse pince qu'on a sur beaucoup de carnivores. Cette pince carnassière, la longueur est vraiment plus importante chez le loup que chez le chien. Ensuite, il y a les critères comportementaux. C'est-à-dire qu'en général, l'homme a fait des sélections pour avoir des animaux qui sont restés juvéniles, dépendants, pas agressifs avec l'homme. Donc, cette sélection s'est faite comme ça. Et du coup, on a sélectionné au fur et à mesure des caractères du jeune et pour essayer de les garder le plus longtemps possible. C'est un peu le jeune louveteau éternel, le chien. Comme on les voit faire plein plein de tours comme ça, on a l'impression qu'ils s'ennuient quand on est spectateur comme ça. Non, en fait, ils sont en mouvement et ils viennent voir comment tout le monde a bougé. Donc, ils refait un tour pour voir pourquoi tout le monde a bougé. Ils prennent la moindre micro-information. C'est précis à un point, c'est hallucinant. L'espèce Canis lupus est divisée en plusieurs sous-espèces comme les loups ibériques, Canis lupus signatus, que l'on peut rencontrer ici, au parc zoologique de Paris. Les individus de cette sous-espèce peuvent mesurer de 70 à 80 cm au garrot et peser une trentaine de kilos pour les femelles et une quarantaine de kilos pour les mâles. Il diffère un peu de l'image d'épinal que l'on peut se faire des loups avec leur toison grise, car les individus de cette sous-espèce ont un pelage qui, certes, peut tirer sur le gris, noir, mais aussi sur le marron jaunâtre. Ces animaux majestueux vivent dans les steppes, montagnes et forêts de la péninsule ibérique, c'est-à-dire, plus précisément, de l'Espagne et du Portugal. Ils évoluent en petites meutes hiérarchisées et chassent ensemble dans les forêts diverses proies comme les chevreuils, les sangliers et de petits rongeurs. En parlant de hiérarchie de meutes, là, vous n'avez que deux mâles ? Oui, deux frères. Justement, je voulais vous poser la question de savoir s'il y avait une problématique à avoir deux mâles et quelle était la hiérarchie, du coup, dans cette... Est-ce qu'on peut appeler ça une meute, même s'ils ne sont que deux ? Alors, il y a une meute de deux. Il faut savoir que le nombre moyen de meutes du loups ibérique, c'est aux alentours de quatre, dans le milieu naturel. Donc, c'est des loups qui vivent en meutes de petite taille. Effectivement, il y a un lien hiérarchique entre les deux. Clairement, Henrique est plutôt le chef. C'est assez marrant parce que quand on regarde l'histoire de l'étude du comportement des loups et des chiens, là, en ce moment, on est à la mode de la dominance, c'est pas bien, ça n'existe pas, ni chez le chien, ni chez le loup. Et en fait, la vérité, elle est un peu dans l'un et un peu dans l'autre. C'est-à-dire que la dominance et la hiérarchie de la meute, c'est pas un truc extrêmement clair avec l'alpha, c'est pas militaire. Mais ça peut l'être, c'est-à-dire que ça varie en fonction de l'environnement. Il y a des moments où il y a besoin que les choses soient claires parce qu'il faut de l'efficacité, soit à la chasse, soit parce qu'il n'y a plus assez de ressources, soit parce qu'il y a des menaces diverses et variées. Et là, l'ordre sert et donc la hiérarchie est très claire. Et puis il y a des moments où c'est un peu l'opulence et on va trouver que l'alpha, il n'est pas clairement établi et que du coup la hiérarchie est moins claire. C'est que ça dépend des moments, ça dépend de l'environnement. Le loup est un carnivore opportuniste. Il consomme donc la nourriture la plus abondante, changeant son alimentation en fonction de la disponibilité. Et même si les ongulés sauvages, c'est-à-dire les chevreuils et les cerfs, sont les proies préférées des loups ibériques, il peut leur arriver de se faire un petit plat d'animaux domestiques comme les moutons ou les chèvres. Mais ça reste rare et cela peut s'expliquer par le fait que leurs proies habituelles peuvent manquer. En effet, à cause de la réduction ou du morcellement de son habitat, le loup peut sortir de ses habitudes et aller chercher la nourriture où elle se trouve, allant donc se servir dans le bétail ou même en étant parfois charognard. Ça reste beaucoup en tête le mythe du loup anthropophage. Même moi, je me dirais, attends, il y a des loups et tout. C'est un prédateur hyper intelligent et hyper opportuniste, donc il ira toujours là où c'est le plus simple. Et là, on ne peut pas dire que nous, on soit simple à attaquer, manger. Alors évidemment, si vous lâchez 30 enfants en bas âge dans une forêt, ça c'est simple. Non mais c'est vrai. Et là, vous aurez une attaque de loups, c'est à peu près sûr. Ce n'est vraiment plus un problème. Ça l'a été par le passé, il y a eu des attaques, si on remonte à des milliers d'années en arrière, mais c'est parce qu'on n'était pas du tout dans les mêmes circonstances. Et en fait, ça, c'est l'histoire de la relation entre les loups et les humains. Depuis des millénaires, on décime les forêts, le loup voit son territoire réduit drastiquement, il manque de ses proies habituels, il prend la nourriture là où il le peut, que ce soit du bétail ou des promeneurs malchanceux. Mais bref, tout ça, c'est arrivé en France aussi. Alors on l'a chassé, tué, on en a fait l'ennemi à abattre. La chasse aux loups est même institutionnalisée avec la création en 813 de la louveterie, où des groupes d'hommes armés étaient affectés à la chasse aux loups, qu'ils tuaient par tous les moyens. Pièges, chiens de chasse, poisons, armes blanches, tout était bon pour éradiquer la malbeste. D'ailleurs, la louveterie existe toujours, mais elle a changé de mission. En même temps, aujourd'hui, ça n'aurait plus vraiment de sens, parce que, bah, ils ont plutôt bien bossé, hein ! L'abattage systématique de ces animaux, combiné à la déforestation, fera qu'en France, au 19e et au 20e siècle, le loup n'occupait plus que la moitié de son territoire historique. Tout ça pourront en arriver en 1937, où le loup est considéré comme éradiqué en France. Bonjour ! Bonjour ! Là, on est dans l'arrière-boutique pour les loups, c'est ça ? C'est ça ! On est donc côté soigneur, là, un peu à l'envers du décor. Toute cette partie-là que vous avez ici, c'est leur loge de nuit, et ils vont passer par ce chemin-là, le petit sas, pour rentrer ici. Ils ont trois loges à disposition, et ils sont ensemble la nuit. J'imagine que, du coup, il y a des entraînements pour qu'ils acceptent soit de sortir, soit de rentrer, et aussi pour les manipulations médicales ? J'espère pas trop vous décevoir, mais c'est vrai que les loups, c'est pas l'espèce avec laquelle, pour l'instant, on pratique plus l'entraînement médical au parc. Tout simplement parce qu'il y a déjà, effectivement, un travail de conditionnement à faire sur Diego, un des deux mâles, qui n'en fait un peu à sa tête. Déjà, ce travail-là, de le conditionner à rentrer vraiment à la demande, on le fait au quotidien, puisque tous les jours, on essaye, on le renforce quand il rentre positivement, donc avec des récompenses pour lui, pour que ce soit un événement heureux de rentrer dans sa loge. Mais bon, visiblement, ça suffit pas, parce que quand il a décidé qu'il ne voulait pas rentrer, il ne rentre pas. Du coup, ils n'ont pas forcément l'occasion de s'ennuyer, puisque vous enrichissez un petit peu leur espace, vous leur donnez des petites occupations de temps en temps. Exactement. Donc, on peut mettre des truites vivantes, par exemple, dans le bassin, pour qu'ils aillent pêcher. Ah, oh, c'est bien sûr. Vous avez peut-être vu aussi que dans l'enclos, il y avait un sapin. Donc là aussi, un sapin, ça va être quelque chose de nouveau pour eux. Il faut aller voir qu'est-ce que c'est, une matière un peu différente aussi, il y a des aiguilles. Mais là, le premier enrichissement, quand c'est alimentaire, ça va être de ne pas amener la nourriture à un endroit, mais d'aller un peu la disséminer à divers endroits de l'enclos, de pouvoir les cacher pour qu'ils aient à grimper. C'est aussi efficace contre les corneilles et les pies qui sont au taquet pour récupérer. C'est sûr que j'ai l'impression que les paramètres des animaux locaux, on va dire, ça a l'air d'être un paramètre assez important. En fait, on est entouré d'une autre faune qui, elle aussi, vient profiter des avantages qu'il y a à être localisée autour d'un parc. Et des fois, elles sont là avant même qu'on mette la nourriture. Et bon, voilà ! Depuis 1992, où l'on a noté la présence d'un premier couple de loups dans le sud-est de la France, on observe un retour progressif du loup sur le territoire. En janvier 2020, le réseau Loup-Lynx, qui a pour objectif la surveillance des populations de loups et de lynx en France, faisait le bilan de son suivi sur la période estivale 2019 et faisait état de plus de 500 loups dans les régions alpines et provençales. Si, sur la liste rouge de l'UICN internationale, Canis lupus est classé comme préoccupation mineure, pour la branche française de l'UICN, le loup est une espèce menacée classée comme vulnérable. Et pourtant, malgré le fait que ces animaux soient protégés, il existe tout de même des dérogations pour les abattre. Parce que, même si la plupart d'entre nous seront ravis de savoir que cet animal majestueux reprend du poil de la bête et revient dans nos contrées, ce n'est pas l'avis de tout le monde, surtout pas celui des éleveurs de bétail qui peuvent subir des attaques avec de lourdes répercussions financières pour eux. Tout est une question d'adaptation et d'équilibre qui n'est sans doute pas facile à trouver. Quand vous faites tout ces enregistrements, comme vous le disiez, vous ne le faites pas pendant qu'il y a les loups, donc au niveau de la sécurité, ça se passe comment ? Donc on ne rentre jamais en contact direct avec ces animaux qui sont ici au parc zoologique en code rouge, donc c'est le code le plus élevé en termes de sécurité. Donc déjà, tous les soigneurs qui vont travailler aux loups doivent être habilités. Par exemple, ça qui me permet déjà d'accéder là, il n'y a pas tous les collègues du parc qui l'ont. Je vais vous montrer ici, quand on passe déjà, la première des choses en termes de sécurité. Vous voyez, il y a des petites vitres et ça va nous permettre de vérifier la position des animaux et qu'ils sont bien dedans, qu'on n'a pas une porte ouverte ou un animal dans le couloir. Et on va arriver ici à la clé qui me permettra de rentrer dans le bâtiment. Mais pour pouvoir prendre cette clé, il va m'en falloir une autre que je vais récupérer le matin. Elle est consignée au PC Sécurité par les chefs soigneurs qui la prennent et la rendent. Et on est obligé de repasser dans l'autre sens pour bien vérifier, encore une fois, la position de nos animaux, qu'on n'ait pas de problème fonctionnel dans le bâtiment. Ça, c'est des protocoles sur les carnivores ici qui sont très importants. Parce que justement, on travaille avec quand même des animaux dangereux. Et la sécurité, ça fait bien évidemment partie de notre formation. C'est quand même un métier qui est cool. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié faire la connaissance de Henrique et Diego. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications pour ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas aussi de suivre String Theory sur les réseaux sociaux. Quant à nous, il nous reste encore plein de choses à découvrir. D'autres animaux plus fascinants les uns que les autres. Auront-ils des poils, des écailles, des antennes ? On ne sait pas, ce sera la surprise. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada